Le nouvel accord de Brexit conclu à l'arraché entre Londres et Bruxelles est fait de compromis des deux côtés. Les pourparlers se sont concentrés sur plusieurs questions sensibles, notamment celles de l'Irlande. Exit le backstop. L'accord porte ainsi sur la manière d'éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande, qui est membre de l'Union Européenne, et l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, tout en permettant des contrôles douaniers. L'Irlande du Nord reste légalement sur le territoire douanier britannique, mais appliquera les droits de douane de l'Union Européenne. La conséquence, c'est que des contrôles douaniers devront être pratiqués en mer d'Irlande, dans les ports et dans les aéroports. Autre point important du nouvel accord, la question de la TVA. Désormais, le service des douanes britanniques sera chargé de l'application et de la collecte de la TVA, et les règles de l'Union Européenne concernant cette taxe sur les marchandises continueront de s'appliquer en Irlande du Nord. L'accord final reprend aussi deux exigences de l'Union Européenne concernant la sécurité juridique pour les citoyens européens au Royaume-Uni et pour les citoyens britanniques qui vivent dans un État membre. L'accord introduit enfin une période de transition jusqu'à fin 2020 pour un départ en douceur de l'Union Européenne.